Musique Bonsoir mesdames et messieurs, c'est vraiment très impressionnant de vous voir tous réunis. J'ai le plaisir de vous annoncer que la salle est complète, donc pour permettre de vraiment mettre à l'aise nos candidats qui sont au premier rang, je vais vous demander de tous taper dans vos mains de manière désynchronisée en même temps, en faisant le plus de bruit possible. Félicitations, merci beaucoup d'avoir bravé les interdits de rassemblement pour risquer votre vie, pour être là ce soir pour la connaissance, alors pour que vous puissiez mieux savoir pourquoi vous risquez votre vie, j'appelle pour me rejoindre Corinne Miral, qui est directrice du Collège Doctoral de Nantes, et qui va vous expliquer les règles de ce concours national dont vous assistez à l'étape locale. Merci beaucoup. Je suis là pour vous rappeler les règles du concours avant de vous céder la parole. Tout d'abord, je suis évidemment extrêmement honorée d'être avec vous ce soir. Quelques mots sur le concours. Vous allez être 16 à vous présenter ce soir. Je tiens à saluer votre courage. Je pense que durant ma thèse, je n'aurais pas été capable de faire l'exercice que vous allez faire ce soir, devant une salle comble, je suis en train de vous faire monter la pression en plus là, devant une salle comble et être capable en trois minutes de nous expliquer ce que vous faites dans votre thèse, de nous le faire comprendre. Je vais rappeler rapidement les règles du concours, plus pour le public que pour vous qui êtes au premier rang, vous les connaissez évidemment par cœur. Vous avez trois minutes pour expliquer votre thèse en français, en la vulgarisant. Vous n'avez droit qu'à une diapositive non animée. Vous n'avez droit à aucun élément, aucun déguisement, aucun accessoire pour vous aider à présenter. Au bout de 180 secondes, si vous n'avez pas fini, vous devez impérativement vous arrêter. Si vous dépassez les 180 secondes, vous serez éliminé. La règle est difficile. Je pense vous avoir dit l'essentiel quant au concours. Quelques mots aussi sur les candidats et sur la façon dont vous allez être sélectionnés pour la suite. 16 candidats, je vous l'ai dit. 5 d'entre vous seront sélectionnés pour la suite. Un prix du jury, je vous expliquerai comment voter. Ce sera la salle qui votera pour son candidat favori, préféré. Et 4 prix qui seront les prix du jury. Je vais aller rejoindre le jury tout à l'heure pour vérifier qu'il travaille comme il faut. Ensuite, la slide suivante, s'il vous plaît. Oui, on n'a pas tout à fait fini. Pour les personnes qui sont dans le public, en ce qui concerne le vote, nous allons bien évidemment écouter les 16 candidats. Ensuite, on vous demandera de sortir de la salle. On vous a remis, lorsque vous êtes arrivé, un jeton. Vous irez voter à l'extérieur de la salle. Vous devrez mettre le jeton que vous avez eu dans l'urne, dans la boîte, correspondant au candidat que vous avez préféré. Et puis, on prendra le temps de comptabiliser vos votes pour donner ensuite le prix du jury. Concernant les membres du jury qui nous accompagnent ce soir, le parrain de la cérémonie des docteurs, qui était là pour la première partie de soirée. Certains d'entre vous ne l'ont pas encore rencontré. C'est M. Colin Guillarmou, qui est directeur de recherche au CNRS à l'Université Paris-Saclay, qui fait partie du jury. Le jury est au troisième rang. Je ne sais pas s'il faut peut-être vous lever, faire un coucou. À côté, Mme Violaine Lucas, qui est formatrice en arts oratoires et prises de parole. À ses côtés. Ensuite, à ses côtés, M. Dominique Luneau, président de Télénante. Et enfin, M. Patrick Guiguerre, qui est le directeur du lieu unique et notre dernier membre du jury. Donc, vous voyez, le jury est au troisième rang. Je vais maintenant céder la parole à l'animateur et aux 16 candidats et aller rejoindre le jury. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, vous savez tout maintenant. Vous avez vu que vous avez ce petit livret. N'hésitez pas à noter au fur et à mesure des commentaires que vous auriez. Vous avez vu que la première candidate, Elodie Hurel, n'a pas pu être avec nous parce qu'elle est en quarantaine. Je vous préviens que je vais sûrement faire énormément de blagues sur le coronavirus. Mais ce n'en est pas une. Il se trouve qu'elle est vraiment en quarantaine. Du coup, nous avons eu la chance de trouver un remplaçant. Bien sûr, il se trouve qu'il est italien. J'appelle qu'il est d'origine italienne. Ça, par contre, se trouve que c'est vrai aussi. Donc, j'appelle sans plus tarder notre premier candidat. Jérémy Aranchio. Pour les trois prochaines minutes, venez avec moi. Je vous emmène en mer. Nous partons à la découverte d'une des problématiques majeures des éoliennes offshore. Les J-tubes. Mais qu'est-ce qu'un J-tubes, me demanderiez-vous ? Il s'agit d'un long conduit cylindrique adossé à l'éolienne dans lequel passe un gros câble électrique. Son rôle, protéger ce câble, positionner à la verticale des rafales de vent et des vagues qui le feraient se balancer comme une liane. On appelle ce conduit J-tubes car il a la forme d'un J. Et bien, vous voyez, une thèse. Ce n'est pas si compliqué, en fait. Les câbles dont nous parlons ici sont dimensionnés de sorte à pouvoir transporter une grande quantité d'énergie électrique produite par l'éolienne. Cependant, qui dit grande quantité d'énergie électrique dit effet joule important. Mais si, vous savez, ce phénomène physique qui entraîne la chauve d'un matériau lorsque celui-ci est traversé par un courant électrique, il vous permet de vous sécher les cheveux le matin, mais fait perdre ceux des électriciens travaillant dessus. Lorsque notre câble se trouve au fond de la mer, les températures glaciales des eaux lui permettent alors de ne pas trop chauffer. Mais les problèmes commencent au-dessus de l'eau, lorsque le J-tube enferme le câble avec de l'air. En effet, l'air agit comme un très bon isolent thermique, utilisé notamment dans le double vitrage de nos fenêtres ou encore dans les vêtements de sport d'hiver. Ce serait alors comme enfiler une grosse oudoune autour de notre câble. Il va avoir très chaud. Les risques font des isolants électriques, voire même des parts d'incendie. Pour éviter de tels désastres, l'énergie produite par l'éolienne est volontairement réduite afin de diminuer cet effet joule. Et donc, les températures. C'est assez contre-productif pour une énergie renouvelable, vous ne trouvez pas ? Eh bien c'est là que j'entre en jeu. Mon rôle, créer un modèle numérique efficace dans le but de dimensionner ce système, basé sur la physique des transferts thermiques. Pour vous l'expliquer, allons prendre un café. Vous saisissez votre tasse et là, vous vous brûlez. Vous avez été victime de la conduction thermique qui se transmet par contact. Pour vous soulager, vous soufflez sur votre doigt qui va alors se refroidir. C'est ici la convection thermique. Vous pensez alors passer une mauvaise journée. Mais les chaleureux et réconfortants rayons du soleil viennent vous rappeler que la vie n'est pas si mal finalement. Il s'agit ici du rayonnement thermique. En traduvant mathématiquement ces échanges en les introduisant dans mon modèle, je vais le comparer à des simulations numériques et des données expérimentales dans le but de le valider. Mais alors, je vous vois venir. Pourriez me dire, Jérémy, t'es bien gentil, mais pourquoi on ne percerait pas des trous dans le J-tube afin de laisser circuler de l'air frais ? Et oui, Jamy, tu as raison, c'est une des nombreuses possibilités, mais elle doit être mise en regard des normes de sécurité et elle a un coût. L'objectif de mon modèle, trouver la solution technico-économique la plus optimale pour que vous et moi puissions demain nous sécher les cheveux avec une énergie 100% renouvelable. Quelle entrée en matière incroyable, merci, merci beaucoup. C'est un message directement destiné à tous ceux qui se demandaient quand ils étaient à l'école à quoi ça sert les maths, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est une thèse en modélisation, c'est donc une thèse en mathématiques. Alors vous allez voir qu'il y a de quoi se changer la tête du coronavirus, parce qu'on va parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses ce soir. J'appelle donc sans plus tarder le deuxième candidat, Marc Sangolo. Et je vous demande un vrai tonnerre d'applaudissements. Bonsoir. Savez-vous que nous avons plus d'un million de kilomètres de routes en France ? Avez-vous déjà imaginé une politique de gestion durable de ces routes ? Et tout d'abord, qu'est-ce qu'une route ? C'est un empilement de couches formé par des matériaux du génie civil. Or, qui dit empilement de couches suppose qu'il peut y avoir des collements, et ce n'est pas le seul défaut. Car on peut observer des fissures à la surface de la chaussée, et ce n'est pas le plus grand défaut. Car il existe d'autres ennemis de route, bien silencieux et pourtant dangereux. Ces ennemis, ce sont les fissures internes. À la manière d'un cancer qui ronge l'intérieur et qui attaque les organes, les fissures internes fragilisent les routes. Et dès qu'elles apparaissent à la surface de la chaussée, il est tard, le processus étant irréversible. Voilà un casse-tête pour la gestion durable de routes. Il est donc impératif de détecter ces routes. Il est donc impératif plutôt de détecter ces fissures avant qu'elles arrivent à la surface de la chaussée pour remédier rapidement à ce petit défaut. Mais comment peut-on détecter ces fissures internes ? Il existe une méthode ancienne et inadéquate qui consiste à prélever des échantillons de routes appelés carotages, à les analyser en laboratoire en vue de déterminer l'état des vieillissements de la route. Mais cette méthode endommage elle-même les routes pour au final ne pas détecter les fissures internes. Mais comment peut-on détecter ces fissures ? Il existe une solution qui s'offre à nous, c'est le radar. Il ne s'agit pas de ce témoin gênant de nos excès de vitesse, mais plutôt du radar à pénétration de sol. Celui-ci est un outil puissant qui pénètre dans les entrailles de sous-sol et ramène une information précise sur la composition de ce sous-sol, permettant ainsi de déterminer avec précision la composition de ce sous-sol. Le contexte de ma thèse est d'étudier le comportement de l'onde radar lors de son périple dans le sous-sol, car à l'état actuel de la science et précisément de la physique, la propagation de l'onde dans l'air est bien maîtrisée. Mais concernant le sous-sol, cela demande des méthodes mathématiques avancées. Ainsi, dans cette thèse, je développe des méthodes mathématiques qui permettent de calculer l'onde radar avec une grande précision et à l'aide de la programmation informatique, je réalise des simulations numériques fiables. Et de cette façon, ma thèse s'inscrit dans une politique de gestion durable de route et pourraient alors contribuer à la maintenance préventive de route. Merci. Merci beaucoup Marc, d'une précision absolument remarquable. Encore une fois, c'était une thèse en mathématiques, un autre exemple d'utilité de la grande discipline reine des sciences. Vous avez compris que j'ai fait un peu de maths à la fac. Je vais appeler, sans plus attendre, le troisième concurrent. Avez-vous eu le temps de prendre des notes sur vos petits carnets ? Allez-y, vous pouvez crier. Non ? Vous voulez un peu plus de temps pour prendre des notes ? Alors, vous n'avez pas beaucoup de place, vous n'en avez pas mis beaucoup. Parce que le temps de faire rentrer tout ça comme public, c'était assez long. Donc on a déjà pris du retard. Donc on ne vous laisse pas mettre trop de commentaires. Je vois Périne qui est sur sa siège et qui attend le moment où je vais le dire. J'appelle le troisième concurrent de ma thèse en 180 secondes, édition Nantes, Périne Jaco. Un tonnerre d'applaudissements pour elle. J'ai toujours été fascinée par les super-héros. Imaginez donc ma réaction le jour où j'ai appris que pendant ma thèse, j'allais travailler avec un super-héros. Mais de qui s'agit-il ? Un indice. Il est très petit. Et vous, vous êtes le monde dans lequel il vit et qu'il a pour mission de protéger. Il s'agit d'une cellule immunitaire. Son nom de code ? La super-cellule. Pour travailler efficacement avec elle, il me faut bien comprendre son histoire. Celle-ci se déroule dans un monde peuplé de cellules vivant en harmonie. Notre organisme. Chaque jour, la super-cellule utilise son pouvoir de vision extra-lucide pour détecter tout envahisseur, tel que des virus ou des bactéries. Puis elle les élimine grâce à son pouvoir de destruction. Mais un jour, ce super-héros se retrouve confronté à un adversaire bien plus coriace. Il s'agit d'une cellule rebelle qui n'en fait qu'à sa tête. Comment ça, on m'ordonne de mourir ? Tiens, pour la peine, je vais même multiplier indéfiniment. On l'appelle la cellule tumorale. Son nom de code ? L'empoisonneuse. Pour atteindre son objectif d'envahir et détruire le monde, elle a le pouvoir de créer des potions qui vont l'aider à survivre et se multiplier. L'une de ces potions a même pour effet d'empoisonner la super-cellule, qui perd ses pouvoirs et se retrouve incapable d'éliminer la menace. Heureusement, la super-cellule possède deux puissants alliés, les chercheurs. Ces derniers ont réussi à développer un antidote contre cette potion poison. Il s'agit d'une nanophytine. Celle-ci, représentée sous la forme de l'ego, possède une serrure parfaitement adaptée à la forme de la potion poison. Ainsi, lorsque les deux s'assemblent, la potion se retrouve cachée par l'antidote, telle une clé que l'on insère dans une serrure. La potion ne pouvant alors pas être activée, la super-cellule conserve ses pouvoirs et attaque l'empoisonneuse. On pourrait alors penser que l'histoire est terminée. Eh bien non, si la super-cellule vient de remporter une bataille, elle n'a cependant pas encore gagné la guerre. Particulièrement tenace, cette empoisonneuse. Pour aider la super-cellule à totalement éliminer cette menace, une nouvelle alliée, ici présente, a pour objectif de développer un antidote encore plus efficace. Celui-ci sera capable d'empêcher l'empoisonneuse d'empoisonner la super-cellule, mais également de l'empêcher d'utiliser plusieurs autres de ses potions qui l'aident à survivre. Mon travail de test consiste donc à sélectionner plusieurs nanophytines antidotes capables de cacher et donc d'empêcher l'effet des potions les plus puissantes. Je les assemble ensuite entre elles, un peu comme des Legos que je superpose, dans le but d'obtenir différentes combinaisons dont je teste par la suite la capacité de destruction de l'empoisonneuse. Pour ceux qui souhaiteraient connaître la fin de cette histoire, à savoir quelle combinaison d'antidotes aide au mieux la super-cellule à totalement éliminer l'empoisonneuse, je vous donne rendez-vous l'été 2022 pour découvrir le manuscrit. Merci. N'hésitez pas, juste après la cérémonie, à venir, juste après le concours, à venir voir Perrine pour lui poser plus de questions si vous ne voulez pas attendre 2022, si le suspense est trop grand. Mais je vous conseille bien sûr de venir voir toutes les présentations de thèse que vous pourrez avoir, l'occasion auxquelles vous pourrez être invité. Ça dure une heure, c'est un petit peu plus long, mais ça vous permet vraiment de plonger dans les sujets. Je ne sais pas si certains d'entre vous, est-ce qu'on peut faire un sondage à main levée qui est déjà allé voir une vraie soutenance de thèse ? Ah, quand même, on est quand même sur un public de niche. Il y a quand même bien 60% qui a eu l'occasion de le faire. Je vous le conseille, c'est toujours mieux en une heure qu'en 180 secondes. N'interprétez pas ce que je dis. Mesdames et messieurs, Le quatrième candidat de ma thèse en 180 secondes est Enrique Reyes-Rodriguez. Le plastique, c'est fantastique. Il est pratique, il est utile, et pourtant, on le sait, il est très polluant. Mais heureusement, mesdames et messieurs, il existe différents types de plastique. Et comme nous, ils ne sont pas tous pareils. Mais cela, vous allez tous le savoir, car aujourd'hui, je vais vous parler du plus fort de plastique. Le plastique haute performance. Et oui, on l'appelle haute performance car il a des particularités physiques lui permettant d'être plus léger et plus résistant que l'acier. Et aussi bien résistant aux hautes températures qu'à la corrosion ou la fatigue. Et oui, je le sais, maintenant, vous allez me dire, il est très performant, mais qu'effet sommes-nous de la partie écologique ? Alors, imaginons qu'on transpose ce concept-là dans l'industrie aéronautique et que nous remplaçons les pièces métalliques par du plastique. Cela réduirait le poids de la structure, la consommation des carburants et donc les émissions de CO2. Mais cela, c'est juste un exemple. Il me faudrait plus de 5-80 secondes pour vous en dire que d'autres. Le problème, c'est que pour fabriquer des pièces sur ce type de matériaux, il faut des procédés de fabrication capables de traiter leurs particularités physiques. Ou la thermique joue un rôle important. Car en fait, mes sujets, fabriquer en pièces en plastique haute performance, c'est comme cuire un gâteau. Il faut savoir la température à laquelle il faut le chauffer, le temps de cuisson, mais aussi, il faut bien le positionner dans le four. Trop près de la chaleur, ça brûle. Trop loin, ça ne couille pas bien. Alors, ces paramètres-là sont importants pour avoir une cuisson parfaite. Donc, c'est ça ce que je cherche dans ma thèse. Bon, honnêtement, je ne cherche pas à faire des gâteaux. Mais j'en suis pas loin, car ce que je cherche, c'est à savoir quel doit être le flux de chaleur à imposer autour de la pièce pendant toutes les différentes étapes de fabrication pour avoir un résultat de qualité avec une dépense énergétique minimale. Malheureusement, contrairement à mon gâteau, je n'ai pas trouvé la recherche sur Internet. Et faire des tests, c'est très coûteux. Alors, pour réussir à trouver ces paramètres, je pars d'un modèle numérique sur lequel on vient simuler les différents transferts thermiques que subit la pièce dans chacune des étapes. Ensuite, je développe un code d'optimisation qui va nous permettre d'obtenir le meilleur positionnement et puissance des sources de chaleur pour finalement avoir une pièce performante. Et pour finir, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que je vous parle d'en plastique, car peut-être, ce n'est pas juste la matière qui pollue, mais ce que nous, on fait avec. Merci. Merci beaucoup. Vous y repenserez peut-être dans 30 ans quand tous les emballages seront interdits, mais qu'on volera dans des avions en plastique. Et là, on repensera à cette présentation de thèse. Pour prendre une petite pause, pour vous permettre d'écrire un petit peu dans vos petits calepins, parce que je sens que vous avez déjà beaucoup de notes. Je vois le jury qui s'affaire, donc c'est eux que je vais déranger. Je voulais poser peut-être une première question à Patrick Guiguer, qui est avec nous, directeur du lieu unique. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais voulu vous demander un peu votre regard sur les interactions que les artistes peuvent avoir, ou l'intérêt que les artistes peuvent avoir pour des questions scientifiques, et quels sont les domaines de recherche qui préoccupent la société, et donc aussi la création artistique. Bonsoir à tous. Merci d'avoir cette invitation. Merci à tous les participants qui sont brillants jusqu'ici. Alors évidemment, les domaines de recherche scientifique, ils sont extrêmement nombreux. On pense, vous, vous évoquez la science, peut-être les sciences dures, les sciences exactes, et au lieu unique, on s'intéresse aussi beaucoup aux sciences sociales. Donc les questions anthropologiques sont extrêmement présentes, les questions philosophiques aussi sont très présentes, ou littéraires par exemple. Et la littérature et l'art sont des domaines de recherche également, au-delà des sciences humaines. Et puis, lorsqu'on parle des sciences exactes, nous on travaille beaucoup par exemple avec le CERN, qui est le plus grand laboratoire de recherche en Europe, voire au monde, sur les questions de physique quantique, qui sont un domaine qui excite beaucoup l'imaginaire de beaucoup d'artistes. Et évidemment, aujourd'hui, il y a toute la question des biotechnologies qui sont extrêmement poussées. Il y a par exemple une artiste qui a quelques années, il y a deux ou trois ans, Arts Electronica, qui a la grande rencontre Arts Sciences à l'INSS, a travaillé sur les questions d'hybridation entre les hommes, les femmes et les animaux. Donc les questions biotechnologiques, les questions de physique quantique, ou les questions de sens social, sont souvent au cœur des recherches des artistes que l'on présente. Vous n'avez pas tenté d'hybridation vous-même ? C'est pour savoir si le jury est 100% humain ce soir ? Ça, on en parlera après au bar. Jetons un voile public sur cette question et enchaînons directement avec la cinquième concurrente de ma thèse en 180 secondes. Encore une fois, je vais vous demander de transférer votre énergie directement dans le corps de Marie-Cécile Pinault. Il est frais, mon poisson, il est frais ! Alors non, je vous rassure, je ne vais pas vous parler d'un poissonnier parisien du 15e siècle, mais l'un de ses descendants, Charles de Neville, seigneur d'Alaincourt, l'homme de ma vie en quelque sorte, avec qui je passe mes nuits en transcrivant sa correspondance. Bon, petit souci, en plus d'écrire très mal, cet homme est mort il y a presque 400 ans. Et pourtant, c'est un véritable coup de foudre pour cet homme qui va être ambassadeur du roi de France Henri IV à Rome de 1605 à 1608. Le premier objectif de ma thèse est simple, reconstituer et analyser les différents événements qui se passent pendant ces trois ans à partir de documents d'archives conservés à Paris et au Vatican. Et contrairement à ce que vous êtes très certainement en train de penser, mesdames et messieurs, il s'en passe des choses pendant ces trois ans. Mais je n'ai pas de bataille épique à vous raconter, car le début du 17e siècle est une période de paix. Si l'on ne s'affronte plus sur les champs de bataille, on s'oppose constamment sur le terrain diplomatique avec le cérémonial. Par exemple, à Rome, l'ambassadeur de France a la préséance. C'est-à-dire que dans un cortège, il doit passer avant l'ambassadeur d'Espagne. Ce qui peut amener à avoir quelques conséquences surprenantes. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. À Rome, ce matin de Pâques, Charles de Neuville est en retard pour la messe du pape à la basilique Saint-Pierre. Panne de réveil, nuit difficile, ça, les documents d'archives ne le disent pas. Tout à coup, il apprend que l'ambassadeur d'Espagne est déjà parti de chez lui. Impossible qu'il arrive en premier. Ni une ni deux, Charles de Neuville monte dans son carrosse et fouette cocher. Arrivé place Saint-Pierre, il aperçoit le carrosse de l'ambassadeur d'Espagne, oui, mais emporté par la vitesse, son carrosse en heurte un autre qui était stationné, qui tombe sur un pauvre cocher qui meurt sur le coup. Petit dommage collatéral, certes, mais l'ambassadeur de France est arrivé en premier. Et ça, croyez-moi, mesdames et messieurs, c'est bien le plus important. Pas si mal pour un homme sans compétences diplomatiques. Vous pourriez alors me demander, mais comment en est-il arrivé là ? Comment un Neuville poissonnier du 15e siècle a pu donner à un Neuville ambassadeur au 17e ? Étudier cette ascension sociale est le deuxième objectif de ma thèse. Dans mon jargon, j'appelle ça l'aristocratisation du lignage. Car, comme le dit un célèbre scribe, vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, mais des gens qui ont tendu la main, peut-être, à un moment donné. Et c'est assez curieux de se dire que des hasards, des rencontres forgent une destinée. Et bien, comme pour Charles de Neuville, finalement, merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, normalement, il y a des droits d'auteur à payer quand on cite, mais pas pour les historiens, qui, eux, bien sûr, ont le droit de citation. Pour continuer cette belle soirée, j'appelle le sixième candidat de ma thèse en 180 secondes, Juliane Herskin. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre un poisson, un canard et un drone ? Non, ce n'est pas le lancement d'une blague mauvaise. C'est une vraie question. Au fin de ma thèse, j'espère pouvoir affirmer que la réponse, c'est leur manière de bien collaborer en formation. En fait, les poissons se mettent en banque pour faire de la chasse et pour s'échapper des prédateurs. Les canards se mettent dans leur fameuse formation V pour conserver de l'énergie. Et donc, alors, quoi par rapport aux drones ? En fait, en fait, depuis, les drones sont de moins en moins chers et de plus en plus autonomes et il y a un grand intérêt à leur faire collaborer en équipe pour accomplir des missions plus complexes que d'habitude. Si la fiabilité est importante, il est essentiel d'avoir plusieurs drones, par exemple, la surveillance d'un site d'interdit d'accès ou l'exploration d'un bâtiment en feu. Même les tâches comme la cartographie 3D peuvent être améliorées par l'utilisation des formations des drones comme est fait à Notre-Dame de Paris. Le plus de drones qu'on peut utiliser, le plus de temps qu'on sauve, le plus d'argent qu'on économise. Et donc, non, les flottes de drones ne sont pas une nouvelle idée. Par contre, actuellement, ils utilisent le GPS. Le problème, ça ne marche pas à l'intérieur et c'est facilement bloqué soit par les obstacles physiques, soit par les obstacles numériques. Cette manque de robustesse, c'est aussi du montage. Revenons à nos canards. Ils ne disposent pas de GPS, mais de leurs simples yeux. S'inspirer par ça, on veut implémenter la vision pour les drones pour qu'ils puissent rester en formation en n'utilisant que leurs yeux ou plus particulièrement leurs caméras. Cela amène à deux tâches principales de Montaise. La première, c'est de développer les algorithmes qui laissent voler les drones d'une manière rapide avec des grands virages en n'utilisant que les caméras. La deuxième, c'est d'analyser les formations des drones elles-mêmes. Tant que les canards peuvent voler en V, l'évolution leur a dit que c'était optimal. Il y a aussi des formations optimales et des formations surtout à éviter pour les drones. En basant sur les contraintes, juste comme les oiseaux ne peuvent pas voler en arrière, les banques et les poissons ne nagent pas de côté, les drones ont des mouvements interdits. Également, il y a des soucis de perception. Les caméras ne mesurent pas la profondeur. Donc, en prenant en compte ces contraintes, on espère développer des algorithmes et des formations bien adaptées pour les mécanismes particuliers des drones. Merci. Magnifique atterrissage sur le point précis de la ligne d'arrivée. Ce concours est d'un suspense à couper le souffle. Je pense que marcher sur un fil nous paraît beaucoup plus abordable. En tout cas, personnellement. Le septième candidat de ma thèse en 180 secondes, c'est Morgane Frappin. Je vous demande de l'applaudir très fort. Lorsqu'on devient parent, on est souvent confronté au fameux « Oh, il est mignon ce bébé, il ressemble à son papa » ou encore « Mais il a les yeux du facteur ». Il est, en revanche, très peu courant d'entendre « Bah dis donc, la maman a dû manger pas mal de frites pendant sa grossesse ». Pourtant, ce que mange la maman au cours de la grossesse joue un rôle essentiel dans le développement de l'enfant. Certes, les impacts seront moins visibles que les caractères hérités des parents, mais une alimentation déséquilibrée contenant aussi bien trop que pas assez de nutriments essentiels peut avoir des conséquences importantes sur ce petit être en formation. Certaines de ces conséquences sont visibles très rapidement, comme un poids de naissance anormal. Mais d'autres vont mettre quelques années, voire plusieurs décennies à apparaître. Ainsi, une maman qui décide de ne manger qu'une carotte par jour ou au contraire de faire un concours du plus gros mangeur de hot dog trois fois par semaine au cours de sa grossesse augmente le risque pour son enfant de devenir un adulte obèse, diabétique ou qui mange n'importe quoi, n'importe quand. L'objectif de ma thèse est donc de comprendre comment un événement qui a eu lieu très tôt dans notre vie, avant même notre naissance, peut impacter notre santé pour toute la vie. Et je m'intéresse plus particulièrement à une zone du cerveau dénommée l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est un peu comme la tour de contrôle du corps humain. C'est par exemple lui qui va nous dire « Hey, stop ! Tu t'es déjà resservi deux fois des pattes ! » Pour agir, il utilise une horde de neurones qui vont acheminer les différents messages. Et si le fœtus n'est pas correctement nourri dans le ventre de sa maman, les messages transmis par ses neurones plus tard à l'âge adulte risquent d'être un peu déformés. Ce qui donnerait « Ok, tu peux te resservir une troisième fois. Tu peux même finir le plat si tu veux. » Je cherche donc à trouver l'origine de ce phénomène en étudiant l'hypothalamus dès le début de sa formation chez le fœtus, lorsque les neurones sont encore des cellules souches en quête de leur destin. J'ai observé, compté et examiné minutieusement ces cellules et je me suis aperçue que si une maman rat ne mange pas assez de protéines au cours de sa gestation, les cellules souches de l'hypothalamus de ces petits vont mettre plus de temps à devenir des neurones. En observant encore plus en profondeur, j'ai constaté que l'alimentation de la maman n'avait pas à modifier l'ADN de ses cellules mais la lecture des gènes. Comme si pour parcourir un livre, on décidait de n'en lire qu'une ligne sur deux. Enfin, pour finir, je tiens quand même à rassurer toutes les mamans et futures mamans présentes ici aujourd'hui. Vous n'êtes pas les seuls à conditionner l'avenir de votre enfant. Si votre conjoint a bu trop de bière avant la conception, cela peut modifier la qualité et la performance de ses spermatozoïdes et ainsi avoir à son tour également des répercussions sur la santé de l'enfant. Merci. Pour tous ceux qui se disent que les inégalités hommes-femmes persistent, je voulais rappeler que nous avions une égalité parfaite dans nos candidats et une parité absolument parfaite. et je tenais à dire que ce n'était pas choisi, c'est le hasard qui fait qu'on a eu autant d'hommes que de femmes qui se sont inscrits. On remercie encore Elodie Hurel d'être en quarantaine. Je vais appeler pour continuer sur cette lancée Mohamed Choudor El Ashrafi. Bonsoir. Je me rappelle très bien quand j'étais au Liban. Un soir, en dinant avec mes parents, je leur ai annoncé que je voulais faire une thèse en France pour devenir docteur. Ma grand-mère fut aussitôt ravie et très optimiste. La pauvre, elle crut qu'elle allait économiser sur les tarifs de son médecin. Elle m'a directement dit Choudor, mon petit-fils, c'est génial. C'est toi maintenant qui va m'ausculter. C'est toi qui va traiter mon diabète. C'est moi qui va traiter son diabète. Mais vous savez, quand j'ai débuté ma thèse et surtout la partie expérimentale, je me suis rappelé instantanément de la proposition de ma grand-mère. Car franchement, j'ai senti que je jouais le même rôle qu'un médecin, à la différence que mes patients ne sont pas diabétiques comme ma grand-mère. Ils sont chlorétiques. C'est quoi chlorétiques ? En fait, mes patients sont les structures maritimes construites en béton armé qui souffrent d'une trop forte concentration en ion chlorure dans leur sang. Dans leur sang ? Non, désolé, pas dans leur sang. Dans leur solution interstitielle qui est l'eau présente naturellement dans les ports, dans les interstices du béton. Car si seulement au contact de la mer, notre structure en béton armé va être soumise à l'intrusion des ions chlorures. Ces ions chlorures, issus du sel de la mer, vont alors pénétrer dans le béton jusqu'à atteindre les armatures métalliques situées dans notre structure. La présence de ces chlorures va d'abord aboutir à la corrosion de ces armatures, puis à leur gonflement et par suite à l'éclatement du béton d'orobage et finalement à la défaillance de notre structure. Je sais, vous êtes en train de vous poser la question, mais quel est le but de ta thèse ? Le but de ma thèse est d'ausculter mes passions d'une manière indolore, c'est-à-dire sans prélever aucun échantillon, en utilisant les méthodes non destructives, comme les méthodes électromagnétiques et les méthodes électriques qui ont le même principe que les échographies dans le domaine de la médecine. Les résultats de ces mesures, intégrées dans des modèles de durabilité, je dois dire hyper complexes, vont nous aider à prédire le début de la corrosion et en déduire l'espérance de vie de notre structure. Dans la salle d'attente de notre clinique, trois patients attendent leur tour. Le premier rendez-vous a été pris par le grand port maritime de notre Saint-Nazaire, puis nous ausculterons la première éolienne flottante en France, Flogène, et finalement le pont de Saint-Nazaire. Finalement, pour conclure, je pense que ce sera difficile pour moi de traiter ma grand-mère de son diabète. Mais je suis sûr d'une chose, que les travaux de ma thèse vont contribuer à sauver la vie de milliers de personnes qui vont traverser les ponts maritimes. Merci. Merci beaucoup. Alors je vois l'inquiétude dans les yeux de tous ceux qui empruntent le pont de Saint-Nazaire tous les jours, qui se disent quand est-ce qu'il a été voir son médecin pour la dernière fois, ce pont, c'est pas possible. Je voulais me tourner vers le jury. Je vois Violaine Lucas qui est en train d'écrire avec beaucoup de concentration. Du coup, je vais lui poser une question. Donc je le rappelle, vous êtes là en tant qu'experte de la prise de parole en public. Alors jusqu'ici, comment vous trouvez les prestations ? Oui, ils sont impressionnants. Tout, c'est impressionnant. Vraiment, j'ai rien à redire. À chaque fois, je ne sais pas si le reste du public ressent la même chose que ce que moi je ressens, mais on a toujours peur dans les dernières secondes qu'ils oublient de s'arrêter. Et à chaque fois, on voit le merci qui arrive à deux secondes, je crois, le cas le pire. Non, c'est très maîtrisé. On sent qu'il y a une pleine possession de son sujet. On sent également que ça a été travaillé. Maintenant, je pense qu'il faut que ça soit encore répété, répété, répété pour les étapes suivantes, pour qu'ils soient tout à fait à l'aise et qu'ils soient encore plus généreux dans leurs prestations. Mais là, c'est déjà fabuleux de voir cette générosité et cette capacité à dire les choses parfois de façon très belle, très drôle. Vous proposez une prestation d'accompagnement pour les prochains tours ? Les devis, bien entendu. Je peux vous envoyer les devis sans tarder. Et je voulais vous demander si le fait de présenter de la science était d'une certaine manière une performance oratoire un peu spécifique par rapport à peut-être d'autres, je pense, aux avocats qui sont là pour convaincre. Là, c'est pas tellement le sujet ? Je sais pas tellement. En fait, moi, j'ai fait des concours d'éloquence à la faculté de droit. J'ai l'impression que peut-être, en tout cas dans les concours d'éloquence en droit, il y a beaucoup plus de liberté étant donné que les sujets abordés sont, en tout cas dans les concours d'éloquence, un peu amusants, beaucoup plus légers. On est moins attaché à démontrer quelque chose. Après, dans l'exercice du métier d'avocat, bien entendu, on est beaucoup plus tenu par la matière que l'on diffuse que par ce qu'on dit. Ici, je crois qu'il faut peut-être s'accorder plus de place pour la poésie, pour l'imaginaire encore dans les sciences. On voit bien qu'ils le font quand ils racontent des choses intimes ou personnelles, quand ils scénarisent ou créent un storytelling avec la mamie qui a du diabète. C'est ça ? C'était ça. Oui, c'était bien ça. Parce que c'est difficile, il faut prendre des notes, il faut écouter, etc. Tout ça, c'est passionnant. Les jeux de mots, le revenons à nos canards, les choses comme ça, sont des choses très drôles et qui jouent sur les mots et sont des formes de tâtonnement, de jeux sur la forme, sur la langue, sur les sonorités. Ces tâtonnements sont très utiles, je crois, en matière scientifique, parce qu'on expérimentent des choses, on joue avec de la matière qu'on travaille. Et je pense que l'imaginaire qu'on trouve dans la science-fiction, le détournement, toutes ces formes qui s'inspirent de la poésie et de l'humour sont plus que jamais essentielles dans le domaine des sciences parce qu'il y a tout à réinventer face à tout le cadre un peu d'effondrement, etc. Je pense qu'il y a une mission urgente assignée à la science de penser ce monde-là et j'ai très confiance quand je vois les jeunes chercheurs que vous nous proposez d'évaluer. Merci beaucoup. Alors la mise en culture des sciences, je pense que c'est quelque chose auquel beaucoup de ceux qui sont là ont envie de s'atteler. Si jamais il y en a parmi vous qui aimeraient bien peut-être utiliser leur créativité pour transmettre des connaissances, je ne sais pas, encore un sondage à main levée, il y a des gens qui se disent « Oh, j'aimerais bien faire ça » parce que j'ai une chaîne YouTube que j'aime bien. Il y en a un. Non, il y en a deux. Deux qui aimeraient bien. Moi, je suis dans un association qui s'appelle « Le Labo des savoirs ». C'est une émission de radio. Si vous voulez, toi, tu peux venir. Et puis, c'est un super endroit de créativité. Alors, sans plus attendre, nous allons accueillir un nouveau scénario. La neuvième candidate de ma thèse en 180 secondes, Joël Sreheb. J'ai une question à vous poser. C'est quoi la magie? Harry Potter? Que possède-t-il? Une baguette magie? Comme il est drôle. Mes chers amis, vous êtes et je suis meilleure que lui. Pourquoi? Imaginez-vous que je suis en France et je peux parler et voir mes parents qui sont au Liban. Et même avec ma cousine qui est en Australie. Et avec mon autre cousin qui est en Amérique. Ben oui, évidemment, nous, les Libanais, nous sommes partout. La technologie est plus forte que la magie. Les chercheurs sont toujours en train d'essayer d'améliorer et de faciliter la vie de l'homme. Pour cela, chacun d'entre nous a sa propre histoire magique qui raconte ceci. Et avant que je vous raconte la mienne, dites-moi, savez-vous qu'il y a quatre états de matière et non pas trois? Oui, au début, on a du solide. Quand on lui donne une certaine énergie, il sera un liquide. Quand on lui donne plus d'énergie, il sera un gaz. Et quand on lui donne une très énorme énergie, tada, on aura le plasma. Et non, ce n'est pas le plasma du sang. Ce plasma fait partie de 99% de l'univers. Les flammes, le soleil, les aurores, l'éclair, les étoiles, oui, ce sont tous des plasmes. Et carrément, on peut créer un plasma artificiel dans les laboratoires. Et c'est ça, ce que je fais. Alors, ma recette est la suivante. J'utilise un réacteur qui s'appelle Hi-Peace. Ce réacteur fait partie de la nouvelle génération dans ce domaine. Il va me créer un plasma qui est très énergétique. Donc, j'ai du chrome, je mets du gaz qui est l'argon, et à une très basse pression et très haute puissance, et à l'aide de ce générateur, boum, je crée du plasma. Le but, c'est de faire une étude très détaillée sur ce plasma, de voir qu'est-ce qu'il y a comme espèce dedans, comment il se comporte au cours du temps. Et après avoir toutes les informations nécessaires, je peux les comparer avec mes simulations. Et quand les deux sont identiques, alors, je peux prendre ce plasma et faire des dépôts de couches minces. C'est-à-dire, sur des substrats qui sont très petits, je mets les matériaux l'un sur l'autre. Alors, ces substrats vont être très fines. Donc, je peux les prendre et les utiliser dans la technologie, comme l'automobile, l'aéronautique, les appareils électroniques. Et peut-être, ces appareils seront tellement avancés que je peux joindre ma famille autour d'un repas malgré les 5000 kilomètres. Merci. sur la ligne sur la ligne d'arrivée. Encore une fois, le suspense était à son comble. Magnifique. Je vais appeler sans plus attendre pour rattraper le retard de cette soirée Arthur Chaton. Alerte info. Un nouveau cas de coronavirus s'est déclaré au CHU de Nantes. Les médias mettent déjà en cause la consommation de nèmes industriels. Attendez une minute. Est-ce possible ? Comment savoir ? Par la recherche. La recherche en médecine, la recherche en biologie et... Oui ! La recherche en mathématiques et plus précisément en statistique. Durant ma thèse, je m'intéresse aux méthodes qui permettent d'évaluer l'impact d'une exposition, d'un traitement médicamenteux ou d'une intervention sur la santé. Par exemple, existe-t-il un lien et quelle est sa force entre la consommation de nèmes et le fait d'attraper le coronavirus ? Pour répondre à cette question, je vais avoir besoin de vous. En effet, le moyen plus simple pour y répondre serait de faire manger des nèmes à la moitié d'entre vous choisis de façon aléatoire et de regarder si ces personnes tombent plus malades que les autres. Simple, mais pas forcément très éthique. Je ne suis pas sûr que vous souhaitiez participer à mon étude. Ce qu'on pourrait plutôt faire dans ce cas, c'est comparer les personnes ayant mangé des nèmes de façon naturelle, c'est-à-dire de leur plein gré depuis le début de l'épidémie, aux autres. Le souci, c'est que les groupes ne seront pas forcément comparables. Heureusement, il existe des méthodes au nom quelque peu barbare d'inférences causales qui permettent de surmonter ce problème. Et ce sont justement à ces méthodes que je me suis intéressé au début de ma thèse. Ces méthodes, je les ai étudiées, je les ai décortiquées, je les ai comparées afin de savoir laquelle privilégier dans tel ou tel scénario. J'ai également montré que le choix de la méthode d'analyse n'était pas anodin puisque cela pouvait impacter la conclusion des recherches et donc les pratiques médicales à venir. Dans notre exemple farfelu, car oui, rassurez-vous, mesdames et messieurs, vous n'allez pas attraper le coronavirus en mangeant des nèmes. Une conclusion erronée aboutirait au pire des cas à ce que plus personne n'en mange, ce qui en soi n'est pas très grave. Cependant, si l'on fait de la recherche en santé, il est essentiel, que dis-je, il est crucial de garder en tête qu'à la fin, c'est la santé des patients qui est en jeu. Une mauvaise analyse statistique et le patient aura le mauvais traitement. Une mauvaise analyse statistique et on conclura à tort qu'un pesticide est inoffensif. Une mauvaise analyse statistique et on finira par conclure n'importe quoi. Malheureusement, les mauvaises analyses sont monnaie courante dans le domaine de la santé. Non pas par malveillance, attention, mais par méconnaissance et manque de formation dans ces outils. Et c'est pour remédier à cela que durant le reste de ma thèse, je m'attèle au développement d'un logiciel d'analyse statistique inspiré de l'intelligence artificielle qui propose aux chercheurs la meilleure méthode d'analyse selon son contexte d'étude. Ce logiciel guidera le chercheur pas à pas afin qu'il puisse réaliser une analyse optimale tout en évitant un maximum de mes usages. Finalement, mesdames et messieurs, je pouvais vous résumer ma thèse en 5 secondes plutôt qu'en 180. Mes recherches permettent d'améliorer la recherche des autres. Merci. Applaudissements Voilà encore une fois un exemple de à quoi servent les mathématiques à tout. S'il y en a qui avaient un doute, si vous avez des enfants vous-même qui vous demandent à quoi ça sert les mathématiques, à tout, même à faire quelque chose qui ressemblait au départ à une blague sur les nèmes et les coronavirus mais qui n'en était pas. Finalement, je rappelle que quasiment personne ne mange de nèmes en Chine. Notez bien ça. J'appelle directement la numéro 11 candidate Manon Pruveau-Couvreur. Je ne sais pas vous mais moi j'adore manger. Pourtant, une chose me reste sur l'estomac. Savoir que des substances toxiques comme des métaux lourds par exemple sont présents dans mon plat préféré. Heureusement, il existe une méthode pour déterminer si ce que nous mangeons peut induire un risque pour notre santé. Pour cela, nous commençons par enquêter. Bonjour Paul, vous avez 30 ans, vous êtes friand de fruits de mer, les légumes ne vous inspirent pas particulièrement mais vous ne refusez jamais un petit verre de vin. C'est noté, merci. Sympathique ce Paul. Ensuite, mes collègues analysent les aliments consommés régulièrement par Paul afin de déterminer la quantité de substances toxiques présentes dans son assiette. Cette quantité de contaminants ingérés quotidiennement est son exposition alimentaire. Enfin, l'exposition est comparée à une valeur de référence déterminée par des gens qui en connaissent un rayon sur les substances toxiques et leurs effets sur la santé. Deux cas de figure peuvent se présenter. Petit 1, l'exposition de Paul est inférieure à la valeur de référence. Dans ce cas, pas de soucis à se faire. Petit 2, l'exposition est supérieure à la valeur de référence. On ne peut malheureusement pas exclure un risque pour la santé de Paul. Les autorités compétentes sont averties et vont surveiller la contamination des aliments à risque. Maintenant que vous connaissez la méthode d'évaluation des risques classiques, vous allez me dire « Où est le souci ? Des gens compétents ont l'air d'avoir le problème bien en main. » Et vous aurez raison. Mais pas complètement. Avez-vous pensé au fait que Paul n'a pas toujours eu les mêmes habitudes alimentaires ? Que lorsqu'il était étudiant, c'était sûrement plus pâtes sans beurre que langoustines et pinot gris ? Eh bien non, ces changements sont complètement ignorés malgré leur importance. Un peu comme les conseils de la nutritionniste de Paul. Ce qui nous amène à mon sujet de thèse. À partir de votre histoire, je reconstitue l'histoire du contenu de votre assiette. Parce que oui, qui vous êtes détermine en partie ce que vous mangez. Pour ce faire, j'étudie les relations entre les caractéristiques sociodémographiques et les expositions alimentaires. Puis je reconstitue sur ordinateur l'histoire de centaines de personnes ainsi que l'histoire de leur exposition. Enfin, avec un soupçon de statistiques, une pincée de données sur le comportement des substances toxiques et quelques chiffres sur le fonctionnement du corps humain, je prédis à chaque instant de la vie dans quel organe vont se retrouver les substances toxiques et si elles vont passer à l'attaque et causer des dommages. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous faire la liste de tous les profils d'individus ainsi que du pronostic associé car Paul m'attend pour dîner. Mais vous pouvez retenir que ce que vous mangez peut impacter votre santé pendant plus de trois minutes. Bon appétit ! Merci beaucoup Manon. Je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de manger avant de venir. Vous avez vu que ça parle quand même beaucoup de ça. Faites attention, c'est une technique de séduction mais on aurait dû mettre un petit logo pour ça. Je vous invite maintenant à faire un grand voyage car j'appelle le numéro 12 Anthony Guimpier. Mesdames, Messieurs, gardez votre calme. Vous allez découvrir la victime d'un horrible crime. Et mon rôle dans cette affaire est d'enquêter afin de comprendre les circonstances mais surtout de mettre un nom sur le ou les coupables. Qui sait ? Ce dernier est peut-être actuellement parmi nous. Pour commencer, examions d'abord ensemble la scène de crime. Pour cela, nous allons changer de monde car celle-ci se trouve à plus de 252 millions de kilomètres de la Terre sur la planète Mars. En s'approchant un peu plus de la surface, nous arrivons à l'intérieur d'un cratère d'impact et étendu là sur ses pentes J, notre victime, une instabilité gravitaire qu'on appelle aussi plus simplement un glissement de terrain. Alors, comment moi, enquêteur de la DGSI ou Direction Générale des Sciences Interplanétaires, vais-je faire pour résoudre ce crime ? Pourquoi a-t-il lieu ici et pas ailleurs ? Mais surtout, qui a fait glisser ce glissement ? Alors, pour m'aider dans cette affaire, j'ai accès à des instruments de haute technologie embarqués à bord de deux sondes spatiales présentes autour de Mars. L'une d'elles est européenne et fait partie de la mission ExoMars. Elle porte le nom de code TGO pour Trace Gaz Orbiter et possède à son bord la caméra K6 qui me permet de requérir des preuves sur la surface martienne. Alors, ces différents instruments m'ont déjà permis d'établir le profil de la victime. Celle-ci est très jeune, à peine 20 millions d'années. Alors, oui, très jeune, c'est un bien grand mot, mais je résonne ici à l'échelle géologique. Pour moi, 20 millions d'années, c'était littéralement hier. Et autre fait surprenant, les différentes investigations montrent une ressemblance flagrante entre ce glissement et des coulées de boue présentes sur Terre. Or, qui dit boue dit forcément présence d'eau. Voilà notre premier suspect. Il faut savoir que l'eau liquide a une relation assez complexe avec la planète Mars, probablement présente en grande quantité peu après sa formation. Elle a progressivement pris la fuite dans l'espace et s'est enfoncée dans le sol de la planète. Si bien qu'à l'heure actuelle, il n'est plus possible d'en retrouver sous forme liquide à la surface. Mais alors, pourquoi incriminer cette eau ? Ne serait-elle pas innocente ? Alors, c'est tout à fait possible. Peut-être que l'eau n'est pas en cause. Peut-être reste sa cousine, la glace, la responsable. Et c'est là que réside mon travail d'enquête. En analysant la géomorphologie de ce glissement, c'est-à-dire sa forme et ses caractéristiques, je cherche à recueillir des preuves et à établir des faits. À l'heure actuelle, je ne connais pas encore le fin mot de cette affaire, mais sachez que Mars est une planète qui n'a pas encore fini de nous surprendre. D'ailleurs, le planétologue Carl Sagan le disait très bien. Quelque part, quelque chose d'incroyable à t'en être connu. Dans tous les cas, mesdames, messieurs, sachez-le, le verdict de cette affaire sera rendu lors de ma soutenance. Merci à tous. S'il y a des chercheurs qui cherchent des financements dans la salle, n'hésitez pas à utiliser cette citation de Sagan. Il y a quelque part, quelque chose d'incroyable. Voilà, c'est mon projet, le trouver. Ça me paraît être une très bonne manière d'aller chercher des financements. Pour vous permettre de prendre des petites notes sur tout ce que vous avez entendu, il y a beaucoup de dimensions à prendre en compte. La clarté des propos, bien sûr, l'inventivité du scénario, la performance presque théâtrale sur scène. Je me tourne vers le jury. Je voudrais peut-être d'abord poser une question à Dominique Luneau, qui est à la tête de Télénante. Et en tant que journaliste, du coup, ça vous est arrivé souvent, j'imagine, de discuter avec des chercheurs. C'est souvent frustrant pour eux d'avoir peu de temps dans l'espace médiatique pour s'exprimer ? Souvent, non, mais ça nous est arrivé à Télénante. On avait une émission qui s'appelait Une question à chercheurs qui était coproduite avec l'Université de Nantes il y a quelques années. Et je me dis ce soir que je serais ravi de la reprendre. Je lance la perche. Oui, Guillaume Mézière nous entend et il sera ravi de le faire. Mais sinon, le journalisme, au fond, correspond bien à ce qu'on vient de voir, ce qu'on entend aujourd'hui. Effectivement, il y a la question de la limite, que ce soit la durée d'un sujet ou la longueur, 1500 signes ou une trente pour un sujet. La question de l'histoire à raconter avec une accroche, une chute. La capacité à raconter simplement des choses compliquées. C'était la définition du journalisme par Françoise Giroux, qui était une experte en la matière comme fondatrice de l'Express. Donc, ce soir, pour moi, j'ai l'impression d'être avec des collègues. C'est un petit peu ce que je ressens. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est leur passion. Vraiment, je la sens transpirer à tous les moments. Et je me dis qu'on a vraiment besoin d'eux, besoin de vous absolument, parce que dans ce monde des fake news aujourd'hui, il faut savoir utiliser la passion et l'émotion pour de bonnes causes et non pas pour raconter n'importe quoi, pour le complotisme. Donc, il faut savoir jouer l'émotion tout en gardant la rigueur scientifique. Et ce que je vois ce soir, ça me rassure. Notamment, le logiciel d'analyse des statistiques qui servira à beaucoup de chercheurs et de journalistes aussi. Je voulais peut-être demander aussi à Colin Guillermo qui est avec nous, qui est un peu le représentant chercheur de ce jury. Est-ce que vous, pendant votre thèse, vous seriez tenté à cet exercice ? En tout cas, j'aurais eu beaucoup de mal. Je pense qu'il se débrouille vraiment super bien. Et en plus, je découvre qu'il y a plein de gens qui font des choses vachement plus utiles que moi. Faites de la recherche en mathématiques aussi, je devais le préciser. Mais je n'ai pas d'application directe comme ils ont. C'est vrai qu'il y a un côté un peu plus frustrant. En tout cas, bravo. Vous avez vraiment bien bossé. Et est-ce que c'est un savoir-faire pour vous de réussir à communiquer à des gens qui ne sont pas forcément chercheurs ? Le grand public ou d'ailleurs quelqu'un qui n'est pas de votre domaine, c'est à peu près pareil. Quelqu'un qui n'est pas par un de vos collègues. Ça vous paraît être un savoir-faire important pour les chercheurs ? Oui, bien sûr. De toute façon, on passe notre vie à faire des exposés, y compris, souvent d'ailleurs, à des gens qui ne sont pas spécialistes de notre sujet. Donc, c'est vraiment important de savoir communiquer, expliquer ce qu'on fait. Et puis, en fait, d'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion de le faire quand on fait des demandes de financement. Des fois, on se retrouve à représenter notre projet. C'est un peu comme vous. ce n'est pas trois minutes, peut-être dix minutes. Mais il faut, en dix minutes, convaincre un jury qui va nous donner un million d'euros, par exemple. Oui, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même genre d'exposé que ceux qui ont fait des exposés de science, peut-être dans la salle, sont ceux qui ont fait, comme moi, un exposé sur les requins en CM2. Alors, la grosse différence entre un exposé qu'on fait en tant que scientifique, peut-être, c'est peut-être intéressant de le rappeler parce que vous avez des étudiants en face de vous. Mais la grande différence avec un doctorant, c'est qu'il ne va pas aller sur Google pour avoir les réponses de ce qu'il va mettre dans son exposé, mais il va lui-même produire la connaissance. Parce que je vous rappelle que scientifique, c'est comme frigorifique, ça produit du froid. Et bien, scientifique, ça produit de la connaissance. Et donc là, c'est des étudiants qui produisent des connaissances qui seront peut-être repris par des élèves de CM2 d'ici 10, 15, 30 ans. Alors pour savoir quel est le prochain sujet qui sera peut-être repris par un enfant de CE2 en 2094, j'invite Clarisse Leroux, 13e candidate de ma thèse en 180 secondes. Savez-vous qu'avant de venir ici, j'ai longuement réfléchi à la meilleure façon de pouvoir gagner ce concours ? Au présent, en thèse, bien sûr, j'y ai pensé, mais les autres candidats aussi. Trop classique. Corrompe le jury ? Trop risqué. Non, 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 je pensais avoir trouvé une meilleure solution. J'ai payé un tueur à gâche pour qu'il élimine tous les autres concurrents. Original, audacieux, efficace, quoiqu'entre nous, parfaitement illégal. D'ailleurs, je le sais, je peux vous en parler finalement. C'est le sujet de ma thèse. Imaginez une flèche horizontale, ce que les véritables scientifiques appellent une abscisse, avec plusieurs points. Au début, une volonté criminelle. Au milieu, un comportement. À la fin, un résultat redouté. Le résultat redouté, c'est la raison d'être de l'infraction. C'est ce que l'on veut protéger. Par exemple, dans l'infraction de violence, on protège l'intégrité physique et psychique. Dans la diffamation, on protège l'honneur et la réputation. Appliqué à mon cas, j'ai la pensée criminelle d'éliminer mes concurrents. Je matérialise cette pensée par un comportement, celui d'engager autrui. Et le résultat redouté, que l'on veut empêcher, c'est l'atteinte à la vie. Et pour empêcher qu'un événement ne survienne, quelle meilleure solution que de l'anticiper. C'est dans cet esprit que ces dernières années, on a développé les infractions préventives. Reprenons notre flèche. Imaginons désormais que l'on y place un curseur, un curseur que vous pouvez déplacer. Ce curseur fixe le déclenchement de la répression, c'est-à-dire à partir de quel moment on intervient pour punir quelqu'un d'avoir voulu commettre une infraction. Mon rôle, trouver le point le plus juste et le plus précis pour fixer ce curseur. Comment ? À l'aide de ce gros livre rouge qui cale les meubles. Vous l'avez reconnu ? C'est le code pénal. Ouvrez-le, vous y trouverez plusieurs subdivisions que l'on appelle livres. Je vais vous parler des quatre premiers. Oh, il y en a bien d'autres, mais c'est du détail, comme souvent en droit. Le livre 2 prévoit les infractions contre les personnes, le meurtre. Le livre 3, les infractions contre les biens, le vol. Le livre 4, les infractions contre la nation, le terrorisme. Le livre 1, lui, prévoit des mécanismes généraux, des concepts qui vont s'appliquer à tout le droit pénal et donc à tous les autres livres. Pour ajuster mon curseur, je dois veiller à ce que les livres 2, 3 et 4, les parties spéciales du code, soient en conformité avec le livre 1, la partie générale. Ce n'est pas le cas actuellement. Il me faut donc corriger ce curseur, ce qui implique de supprimer, d'ajouter, de substituer, et de modifier les termes du code pénal. Les enjeux sont techniques, juridiques, mais aussi sociétaux, car, incriminés trop en amont, on bascule dans le délit d'opinion. Et face à ces délits d'opinion, il est de mon rôle de faire comme Choupi, dire non. Je vous remercie. Les présentations sont de très très haut niveau, avec des références, comme vous le voyez, qui vont quand même rendre honneur à la diversité culturelle produite dans notre beau pays. Pour continuer, j'appelle le candidat 14, Thomas Sevrin. Attendre un enfant, n'est-ce pas la plus belle chose au monde ? Alors pour nous messieurs, le travail est assez rapide. Pour vous mesdames, c'est autre chose. Après des mois d'étranges lubies, de nausées, d'envie pressantes, vient le moment magique de l'accouchement. Un supplice qui peut durer 24 heures, comme je vous envie. Mais enfin, il est là, votre bébé, la huitième merveille du monde. En tout cas, pardon, à vos yeux. Se pose maintenant la question de l'allaitement. Au sein ou au biberon ? Eh bien, sachez que l'Organisation mondiale de la santé recommande un allaitement exclusif de son enfant jusqu'à l'âge de 6 mois du fait de bénéfices démontrés pour la santé du bébé et de la maman. Et pourtant, le taux d'allaitement en France reste faible. Vous demandez sûrement pourquoi ? Eh bien, parce que contre toute attente, allaiter son enfant n'est pas si simple. Eh oui, malgré toute leur bonne volonté, près d'un tiers des mères arrêtent d'allaiter rapidement à cause de difficultés de production de lait. Mais, rassurez-vous mesdames, au cours de ma thèse, nous tentons de vous apporter une solution. Un supplément nutritionnel permettant d'augmenter la production de lait. Et pour ça, nous nous sommes intéressés à une plante, le fenugrec. Alors, je vous arrête tout de suite. Je ne parle pas d'un fenouil qui aurait poussé à Mykonos. Non, je parle bien de feu-nu-grec. Une épice originaire du bassin méditerranéen et qui est utilisée depuis l'Antiquité dans les médecines traditionnelles pour augmenter la production de lait. Mais maintenant, à nous de le prouver scientifiquement. Nous avons donc testé chez des mamoras une supplémentation nutritionnelle en fenugrec. Et devinez quoi ? Nous avons réussi à prouver qu'elle augmentait la croissance des ratons et la production de lait. Alors pour ça, nous n'avons pas très nos rats tous les jours, non. Imaginez bien que c'est un peu compliqué. Nous avons utilisé une méthode basée sur de l'eau marquée au deutérium, un marqueur inoffensif. Il s'agit d'injecter ce marqueur chez les mères qui va diffuser dans l'ensemble de leur eau corporelle et bien sûr, dans le lait. Ensuite, lorsque les ratons vont téter, ils vont ingérer ce marqueur qui va à son tour diffuser dans leur eau corporelle. Et nous, en mesurant la quantité de marqueurs retrouvés chez les mères et chez les ratons, on peut déterminer la quantité de lait bu par les ratons. Et les résultats obtenus grâce à cette méthode sont très encourageants car il y a de grandes chances que le fenugrec fonctionne également chez la femme. C'est ce qu'il nous reste maintenant à démontrer. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, si vous avez des projets d'enfants à court terme, je vous invite à rejoindre notre future étude afin qu'ensemble, nous puissions mettre en évidence les bienfaits du fenugrec qui pourraient rendre l'allaitement plus simple et accessible au plus grand nombre. Merci. Je vous avais prévenu sur la diversité des sujets, l'allaitement, qui est un sujet dont on ne parle pas beaucoup à ma connaissance. Je ne connais qu'un épisode des Simpsons qui en parle, sinon je ne vois pas d'autres oeuvres de fiction par exemple qui en parlent. Ça me permet de citer ce grand philosophe qui était Homer Simpson pour mettre en valeur l'une des forces des gens qui sont réunis ici ce soir. C'est d'éveiller notre curiosité, pas seulement de nous faire comprendre les choses. Homer Simpson disait « Ce n'est pas parce que je ne comprends pas que ça ne m'intéresse pas. » Je vous laisserai méditer surtout si vous êtes scientifique sur la question. Là, la grande qualité c'est que nous sommes passionnés par tous les sujets parce qu'ils sont potentiellement tous passionnants. J'appelle l'avant-dernière, je vais vous demander de lui donner beaucoup d'énergie parce que c'était long d'attendre jusqu'ici. Candidate de ma thèse en 180 secondes, Julie Pabois. Seul, un véritable travail d'équipe nous permettra d'arrêter l'impitoyable maladie de Crohn. Alors rejoignez au plus vite notre enquête. Le temps nous est compté, la maladie de Crohn a encore frappé. Sa dernière victime, c'est Matisse, à peine 17 ans. Rien qu'en France, ils sont 80 000 victimes comme lui, soit 130 fois le nombre de personnes présentes ce soir. Imprévisible, vous là-haut, ou vous, peut-être, pourriez être le prochain. Sa cible, c'est l'intestin. Il faut bien admettre que le mode opératoire est ingénieux. La maladie de Crohn n'attaque pas directement. Dans l'intestin de ses victimes, elle se contente de créer un environnement nocif de stress. Ainsi, elle peut facilement corrompre les cellules immunitaires. Ces soldats de notre organisme nous protègent habituellement des virus, bactéries et tumeurs. Stratèges, la maladie de Crohn les détourne afin que ce soit eux, nos propres soldats qui détruisent notre propre intestin. C'est ce que l'on appelle une maladie auto-immune. Alors, pour tout vous dire, c'est une torture qu'elle fait subir à ses victimes. Au quotidien, diarrhée, nausée, ulcère et perforation intestinale. Pour y mettre un terme, mon plan est simple. Je dois déterminer qui participe à la corruption immunitaire et comment. Depuis deux ans, je traque un suspect. Son nom ? La cellule gliale entérique, surnommée la glie. Domiciliée dans la paroi intestinale, la glie travaille pour le second cerveau, celui qui dirige tout dans l'intestin. Mais méfiez-vous d'elle, elle cache quelque chose. J'ai réalisé plusieurs interrogatoires où, de prime abord, la glie m'a paru tout à fait inoffensive, voire même coopérative. Elle entretient de bons rapports avec son entourage et particulièrement avec ses collègues les neurones. Lorsque tout d'un coup, la glie se métamorphose, dès qu'elle est stressée, comme c'est le cas dans la maladie de Crohn, la glie révèle son agressivité. Dans notre jargon, on la qualifie de glie réactive. Plus intéressant encore, la surveillance microscopique. Lorsque je confronte cette glie agressive à nos soldats, les cellules immunitaires, une communication cryptée se déclenche. Quelles informations s'échangent-ils ? Depuis quelques mois, je tente de décrypter ces mystérieux échanges. Peut-être cache-t-il une des clés pour sauver les victimes. Alors j'espère que nous connaîtrons bientôt le fin mot de l'histoire. Qui est véritablement la glie dans la maladie de Crohn ? Innocente, complice ou coupable ? Merci. Encore une fois, sur la ligne, c'est extrêmement impressionnant cette précision. Je vous avais prévenu que ça vous permettait de vous changer les idées un peu si l'ambiance commence à être trop pesante en ville et que vous avez vraiment trop peur du coronavirus. vous pouvez à la campagne pour avoir peur de la maladie de Crohn. Ça alterne un peu, c'est moins fatigant. J'aimerais appeler la dernière candidate et vraiment, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Elodie Paquet. Hier, j'étais tranquille dans ma cuisine quand tout d'un coup « Maman ! Maman ! Je veux des cookies Spiderman ! » J'ai regardé mon fils avec anxiété. Je n'avais pas d'emporte-pièce à l'effigie de son personnage du moment. Je me suis donc dit « Que faire ? » Mais je voulais lui faire plaisir. J'ai donc « Tom, viens mon amour, on va dessiner ensemble ton personnage préféré et on va réaliser sa fabrication par impression 3D. » Dix minutes plus tard, mon fils pouvait détailler ses cookies pour le goûter. S'il est si facile de pouvoir concevoir des objets du quotidien, que ce soit des ustensiles de cuisine, des matériels pour le bricolage, pourquoi ne pourrions-nous pas imprimer des objets de plus grande dimension. Imaginez, par exemple, pouvoir concevoir votre coque de bateau et imprimer son outillage en seulement quelques minutes ou dessiner la maison de vos rêves, la personnaliser selon vos goûts, vos couleurs et pouvoir l'imprimer en seulement quelques heures. Même plus étonnant, pouvoir imprimer un centre commercial en quelques semaines. Et oui, tout cela est possible grâce à une nouvelle technologie d'impression 3D de pièces de grande dimension. En quoi consiste cette technologie ? A déposer un matériau polymère sous forme liquide qui va venir s'expanser de 30 à 40 fois son volume en seulement quelques secondes. Pour cela, on utilise un bras robotisé qui permet la pression de pièces de grande dimension dans un volume donné. Dans le cadre de ma thèse, j'ai dû d'abord identifier quels étaient les paramètres influents sur le comportement du matériau et sur l'expansion de la matière dans le but de mieux maîtriser les dimensions des cordons géométriques des pièces imprimées. Pour cela, j'ai établi un plan d'expérience avec différents critères. Par exemple, si on varie l'angle, quel va être l'impact sur la morphologie ou la vitesse du robot, les cordons ne vont pas avoir les mêmes fonctions géométriques. Une fois cela fait, il faut utiliser un moyen. Pour produire, on utilise un robot de grande dimension. il existe différents types de robots, que ce soit des robots mobiles, des robots déplaçables ou des robots industriels. Ils ont tous un point commun avec mon fils. Ils n'écoutent pas forcément les consignes qu'on lui donne. Par exemple, lorsque l'on va imprimer un angle droit, le robot va bien suivre sa trajectoire mais va ralentir. Avec un débit de matière constant, on va avoir du coup des cordons non homogènes qui vont avoir un impact sur la qualité de la pièce finale. Pour remédier à cela, j'implémente dans des modèles numériques des bases de données à partir des paramètres et des conditions opératoires pour déterminer quelle est la meilleure stratégie à faire avec le robot pour avoir une géométrie conforme aux modèles théoriques imprimés. C'est un peu comme si vous demandiez d'imprimer un Spiderman et que je vous livrais un Batman. Effectivement, vous ne serez pas content. Donc, mon but, c'est lorsque vous allez concevoir votre maison que je vous réalise bien la maison de vos rêves et non un combattant. Je vous remercie. Bravo, merci beaucoup. Dernière candidate de ma thèse en 180 secondes. Vous avez vu la diversité absolument incroyable des sujets. Je suis absolument ravi de ne pas être convié au vote. Normalement, c'est ce qu'on dit toujours, ça va être très difficile. Mais là, entre ces 16 candidats, ça va vraiment être très, très difficile. Alors, je vais vous laisser à peu près 20 minutes de pause, ce qui va être technique, je pense, le temps pour vous tous de voter, le temps pour les candidats de retrouver la maîtrise de leur système nerveux. Je vous laisse donc aller voter directement dans le hall et on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes. On fera un petit appel. Merci beaucoup. J'accueille l'égérie de cette étape de ma thèse en 180 secondes qui a gagné l'année dernière le prix du jury, Chloé Lard. Alors, il faudra pour le dire longtemps et beaucoup parce qu'elle était tout en haut de la salle. Alors, Chloé, peut-être une petite question. Est-ce que ça t'avait paru un exercice difficile l'année dernière ? Non, c'était très, très simple. Alors, est-ce qu'on peut mettre du son à Chloé pour qu'elle nous redise ? C'était très simple. C'était très simple. Du coup, tu t'es proposé de nous expliquer ma thèse en 180 secondes en 180 secondes ? À peu près. Par contre, moi, du coup, c'était le prix du public et pas le prix du jury. Voilà, je devais me tromper dans quelque chose. C'était maintenant le prix du public. Alors, je te laisse à peu près 180 secondes. OK, donc c'est reparti. Donc, pour moi, effectivement, ma thèse en 180 secondes, elle a commencé en janvier de l'année dernière, en 2019, quand je me suis inscrite à ma thèse en 180 secondes, à la formation. Et puis, au départ, j'étais partie plutôt pour juste faire la formation et pas le concours. Je voulais m'entraîner à la prise de parole en public, comme aujourd'hui, et à la vulgarisation scientifique. Et puis, finalement, les formateurs m'ont convaincue de faire le concours. Et donc, j'ai accepté. Et donc, c'était parti. Et là, les longues soirées de répétition ont commencé où je me suis retrouvée avec un stylo dans la bouche en train de réciter mon texte, avec un bouchon en plastique aussi, en chuchotant ou en criant mon texte pour faire des exercices d'élocution. Donc, mes voisins étaient très contents. Et puis, finalement, le jour J, comme pour vous aujourd'hui, est arrivé, moi, le 6 mars 2019. Et puis, j'ai récité mon discours sur mon histoire futuriste sur Mars. Et puis, deux minutes et 59 secondes de stress plus tard, c'était fini. et puis, finalement, le public m'a soutenu et m'a sélectionné pour l'étape suivante qui consistait à faire la finale régionale au Mans qui se déroulait un mois plus tard. Et puis, entre-temps, les sélectionnés ont été convoqués par différents interlocuteurs pour faire des... pour parler de leur expérience finalement à la radio, par exemple. Et puis, l'Université de Nantes m'avait contactée aussi pour faire une interview pour en discuter plus en détail. Donc, ça faisait un peu bizarre. On avait l'impression d'être célèbres, mais pour un petit certain temps. Et puis, finalement, est arrivée la finale régionale. Donc là, on était sur un créneau un peu au-dessus où on s'est retrouvés en live sur YouTube, filmés par la télévision locale. Donc, vous imaginez le nombre d'audience. Et puis, finalement, j'ai aussi eu une bonne surprise. Mais mes amis et collègues du laboratoire sont venus me soutenir en pleine semaine depuis Nantes jusqu'au Mans. Mon directeur de thèse aussi. Et puis, finalement, je n'ai pas été sélectionnée. Mais bon, c'était quand même une très bonne expérience. J'ai beaucoup apprécié faire ce concours. Donc, au final, si je devais résumer ma thèse en 50 secondes, ça m'a beaucoup aidée à vulgariser mon sujet de thèse, notamment pour expliquer à ma famille et à mes proches ce que je faisais depuis environ 3 ans. parce que c'est vrai que si on regarde mon sujet de thèse, c'était essayer d'expliquer la multicalibration ramant sur des basaltes martiens en présence d'espèces volatiles. Et c'est vrai que ça ne parle pas à tout le monde et je peux comprendre. Donc, du coup, cet exercice m'a beaucoup servi. Ma thèse en 180 secondes, c'était aussi des rencontres. Ça nous a permis aussi de nous élargir sur différents sujets de thèse, comme vous avez pu le voir ce soir. Et puis, finalement, on se rend compte que ces 180 secondes sont trop courtes comme aujourd'hui. A priori, j'ai fini le timing. Tu as du rab. J'ai du rab. Tu as du rab. Super, je suis désolée, vous n'en aviez pas, vous, mais moi, a priori, oui. Donc, ces 180 secondes, elles sont un peu courtes. En final, quand c'est fini, on a envie de recommencer, de continuer. Et puis, en fait, ces 3 minutes, elles ont ricoché pendant un an. et finalement, je me retrouve 365 jours plus tard, ou presque, sur la même scène, au même endroit, en train de vous parler de mon expérience en environ 185 secondes. Et c'est donc un double privilège, en même temps, d'être retour sur scène et en même temps, de pouvoir ouvrir cette enveloppe. Mais alors, avant de l'ouvrir, j'aimerais faire monter sur scène l'ensemble des candidats ce soir, sous, encore une fois, un tonnerre d'applaudissements parce que c'était vraiment incroyable ce qu'ils ont fait ce soir. Je pense que vous allez pouvoir même saluer, je pense, un rappel, peut-être, une autre. L'enveloppe pour le prix du public est donc ici. Vous imaginez que c'est un peu un life goal de tout le monde de pouvoir ouvrir une enveloppe comme ça. Et pourtant, je vais la transmettre jusqu'ici, si tu veux. C'est moi qui annonce. Alors, j'ai le droit d'annoncer. Tant pis, toi, tu donneras le prix, Chloé. Ok. Mesdames et Messieurs, le prix du public est attribué, j'espère que personne partira de la salle comme au César, le prix, c'est pas Roman Polanski, le prix du public est attribué à Anthony Guimpier. Mars gagne encore une fois. Alors, c'est le moment des remerciements. Est-ce que tu veux remercier quelqu'un en particulier, peut-être, ta mentor ? Merci. Je pense que le truc classique, je voudrais remercier ma famille, mes amis qui ont supporté mes nombreuses répétitions au laboratoire et Chloé qui, du coup, était dans le même bureau que moi et qui, du coup, m'a passé le relais et m'a inspiré pour venir ici devant vous ce soir. Donc, du coup, voilà, et surtout, je voudrais remercier tout le monde parce que tout le monde a été super sympa et c'était vraiment génial ce soir. Et donc, du coup, voilà, merci à vous et puis, merci surtout à vous aussi. Alors, on a compris que maintenant, Chloé, tu serais obligé d'aller à la finale régionale pour aller le soutenir en semaine avec tous les autres membres de ton labo. Tu payes le trajet ? Oui, on fera ça. Suis-là. Je vois juste ici que les membres du jury ont fini de délibérer. Alors, je vous laisse monter sur scène avec nous. Encore une fois, je vous demande s'il vous reste encore de l'espace dans les mains un tonnerre d'applaudissements pour le jury. Le prix du jury est donc juste ici. C'est très technique de l'ouvrir. Ah oui, je l'ai cachetée. Alors, elle est cachetée pour plus de suspense. Alors, pendant l'ouverture, je voudrais remercier le collège de Bussy qui est tout là-haut, je crois, s'ils peuvent me faire un big up bruyant. Voilà, vous avez pu apprendre à quoi ça servait les maths. Répétez-le à vos collègues. Merci. Alors, je vous laisse tenir le micro. Le quatrième prix du public est attribué à du... Alors, je refais cette phrase, très bien. Le quatrième prix du jury est attribué à Morgane Frappin. Est-ce que tu as des remerciements spécifiques à faire ? Oui, je tiens à remercier mon mari et mon fils d'avoir supporté mes entraînements, puis également mon laboratoire et surtout ma directrice de thèse de m'avoir encouragée, puis également m'avoir sélectionnée pour cette thèse puisque c'était ce que je présentais aujourd'hui. Et puis, merci également à tout le monde et au jury présent ici ce soir. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, la pression... La pression est donnée aux membres du laboratoire de Morgane qui vont devoir maintenant aller à la finale régionale, bien sûr. Alors, je vais repasser de l'autre côté, sinon ils vont voir. Le suspense ne sera pas complètement entouré, comme à la télé où on fait des phrases très longues pour annoncer le troisième prix du jury qui est attribué à Clarisse Leroux. Merci. Je ne m'y attendais pas vraiment, donc je n'ai pas prévu de discours comme les autres, je pense. Je voulais vous remercier, mesdames et messieurs sur le membre du jury. C'est une super revanche pour moi parce que je suis quelqu'un de très anxieux et il y a quelques années, je n'aurais jamais été capable de parler devant un super public comme ça. Donc vraiment, merci. Bravo. et je pense vraiment que c'est la qualité de ta prestation ce soir et non pas les menaces de mort que tu as fait aux autres qui ont influencé ce choix. Pour le deuxième prix du jury, il est attribué à Arthur Chaton. Merci au jury qui a forcément très bon goût ce soir. Plus sérieusement, les premières personnes que je tiendrai à remercier c'est nos formateurs. Sophie qui est présente ici et Olivier qui n'a pas pu être là parce qu'ils ont fait un boulot monstrueux avec nous tous. S'il y a une telle qualité dans les présentations ce soir, c'est vraiment grâce à eux. Alors j'aimerais que vous les applaudissiez s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Et pour le premier prix de l'étape nantaise de ma thèse en 180 secondes, j'appelle Mohamed Khodor El Akhafi. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. J'ai préparé qu'est-ce que je veux dire pendant 180 secondes, mais je n'ai pas préparé qu'est-ce que je veux dire si je gagne. En tout cas, je voudrais remercier les organisateurs de cet événement. Je ne sais pas parler. C'était une grande opportunité pour nous de rencontrer des nouveaux doctorants qui travaillent dans des domaines de recherche différents que le nôtre, en fait. Je voudrais remercier tous les doctorants, tous les chercheurs, tous les techniciens qui travaillent avec moi à l'Université Gustave Eiffel, précédemment IFSTAR, précédé LCPC, et qui travaillent avec moi à l'UT de Saint-Nazaire. Merci beaucoup à vous. Votre présence aujourd'hui à côté de moi m'a encouragé beaucoup. Merci beaucoup. Je ne peux pas oublier Jacques Hervéon, l'informaticien de notre laboratoire Mastlam, qui m'a aidé beaucoup pour améliorer mon discours, corriger toutes les erreurs en français. Je suis étranger. Un peu des cours de théâtre encore. Merci beaucoup, Jacques. Je voudrais remercier encore mes directrices, ma directrice de thèse Stéphanie Bonnier, ma co-directrice Géraldine Villan. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La finale inter-régionale sera à Brest, le 12, si jamais vous voulez affrêter un bus de collégiens ou des différents laboratoires de ceux qui ont gagné parce que le laboratoire de planétologie a mis la barre très haut. Du coup, vous allez devoir les soutenir. J'invite peut-être tous les participants à venir une dernière fois en ligne, tout devant, pour un dernier salut et vous pourrez venir leur poser toutes les questions que vous voulez normalement au bar juste après. une dernière acclamation. Merci beaucoup. C'était un exercice extrêmement difficile et je vous félicite tous. Bravo. tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.